Notre première séquence en lien avec le thème du changement climatique, notre thème, notre grand thème de ces 12e rencontres, avec une première séquence qui a été baptisée séquence d'immersion. En fait, c'est vraiment une séquence d'imprégnation sur le sujet qui va nous être proposée pour nous connecter aux réalités du changement climatique et aux incidences futures, même si, évidemment, au quotidien, c'est un sujet que vous travaillez de plus en plus souvent et dont vous avez évidemment conscience en théorie et en pratique. Mais c'est l'occasion de faire ensemble un point d'étape et partager un certain nombre de connaissances sur le fonctionnement et l'avancement actuel de ce changement, par exemple. Pour ce faire, nous avons deux invités à qui je vais proposer de rejoindre cette scène, cette estrade. Madame Émilie Le Fur et Madame Sandrine Candelier de la direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ADEME à Marseille. Madame Le Fur, vous êtes plus précisément chargée de mission alimentation durable et adaptation au changement climatique à l'ADEME. Et quant à vous, Madame Candelier, vous êtes chargée de mission agriculture. Donc pour cette présentation à deux voix, je vous passe la parole dans un instant. Vous nous ferez un état des lieux du changement climatique et partagerez vos constats. Puis nous présenterez les quatre scénarii de l'ADEME pour 2050 que certains d'entre nous connaissent peut-être déjà avant de participer à un temps d'échange avec les participants ici présents et pour répondre à leurs questions. On avait prévu de vous réchauffer, mais la salle est très chaude. Donc on va vous poser une question et ce que je vous propose, c'est de lever les bras si vous êtes d'accord, si c'est oui, ou au contraire de rester dans votre fauteuil si c'est non. La première question, avez-vous par le passé vécu un aléa climatique qui a eu des conséquences sur votre activité ? Ça peut être des impacts humains, économiques, environnementaux. Donc vous savez de quoi on va parler. Et la deuxième question, pensez-vous vivre davantage d'aléas climatiques dans les prochaines années ? Je pense qu'on est bon pour démarrer. Merci de nous accueillir pour parler du changement climatique, parce qu'effectivement, c'est une des grandes thématiques, un des domaines d'intervention de l'ADEME. Et l'année 2023 nous illustre bien qu'on est en plein changement climatique. Et là, vous avez une carte assez récente des anomalies climatiques. Et vous voyez, on voit l'évolution depuis 1940 et on voit 2023 qui est encore plus haute. Et on a vraiment cette évolution au cours des décennies. Voilà, donc ça, c'est une carte au niveau des anomalies climatiques au niveau européen. Si on regarde les températures de surface, aussi bien surface terrestre que surface marine, là, une autre manière de présenter les données climatiques, le graphique précédent, je pense que vous le connaissez tous. Celui-ci, c'est les nouvelles présentations qui permettent de visualiser les évolutions au cours des années, mais aussi également au cours des mois, des mois de l'année. Et on voit bien, là encore, cette évolution depuis 1940 avec des graphiques et des couleurs qui permettent de voir l'augmentation constante. Donc assez pédagogique, toujours au niveau européen. Alors le changement climatique, parce qu'il n'y a pas que les températures. On se rend compte que globalement, on a une augmentation des vagues de chaleur qui sont plus fréquentes et plus hautes en intensité, en température. Le graphique à gauche, il vous montre bien, en fait, là encore depuis les années 40, la partie grisée jusqu'à 2000 et après la partie dorée. Et là, on voit bien, en fait, l'accélération du changement climatique au niveau des vagues de chaleur, aussi bien en durée qu'en température. On a toujours 2003 en référence sur sa référence en tant que durée et 2019 par rapport aux hautes températures. Voilà, mais on voit que c'est un phénomène qui s'accélère et des pluies qui s'intensifient. Donc là, les deux graphiques de gauche sont des zooms sur la région PACA. Donc on est passé de l'Europe à la région provinciale Côte d'Azur. C'est pour montrer et puis on repassera après sur des cartes françaises pour bien montrer que le changement, il est vraiment global et aussi une modification du cycle de l'eau avec une tension plus forte sur la ressource. La conclusion du GIEC, c'est de dire que les événements extrêmes deviennent plus fréquents et plus intenses. Vous connaissez sans doute aussi cette carte. C'était juste un petit rappel sur la situation hydrique, donc situation des nappes phréatiques au 1er mai 2023. Alors heureusement, il a un petit peu plus au mois de mai et juin dans certaines régions, en l'occurrence ici, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais au 1er mai, on était quand même dans des situations très critiques puisque le bleu foncé, c'est les niveaux hauts. Le bleu un petit peu plus clair, c'est des niveaux normaux. Tout le reste, c'est des niveaux qui sont plus bas que ça ne devrait. Donc l'année 2022, on l'a tous vu, a été assez terrible en termes de précipitation. 2023, on verra à la fin de l'année ce que ça donne. Mais en tout cas, on a eu pas mal de sécheresse et une petite inquiétude au début du mois de mai. Je ne vais pas épiloguer sur cette diapo-là parce que je pense que vous le connaissez et on va en reparler plus tard. Donc effectivement, la sécheresse et en particulier dans le domaine de l'agriculture, les zones naturelles, etc., ça fait de grosses difficultés au niveau des sols. Mais on en reparlera plus tard. Alors, ce qu'on a déjà un petit peu dit, mais qu'on rappelle, c'est que les aléas climatiques s'enchaînent, qu'il y en a de plus en plus. Là, c'est un focus sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc il y a eu 11 aléas exceptionnels entre 2019 et 2022. Là, c'est une diapo qui a été préparée par une diapositive qui a été préparée par nos collègues de la DRAF et qui montre bien que ce qui est exceptionnel ne l'est plus et que tous les départements, toutes les filières sont impactées en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais dans le reste de la France également. Si on regarde les impacts sur la ressource en eau, on voit qu'il y a des tensions sur la qualité, mais aussi sur la quantité et qu'il y a des équilibres qui ne se font plus. Donc là aussi, des diapositives qui ont été préparées par nos collègues de l'Agence de l'eau et de la région. Pourquoi préciser cet élément ? C'est vraiment pour dire que sur ce sujet du changement climatique, pour agir, il est nécessaire d'être en coopération et qu'on ne peut pas avoir une expertise sur tout. Et notamment sur la partie eau, il est essentiel de travailler avec les experts, d'où ce rapprochement et d'avoir accès à leurs données. Agir sur le changement climatique, on peut en être persuadé par les impacts, par le ressenti, mais aussi sur les coûts économiques. Et sur les pertes, enfin les coûts économiques et surtout de regarder ce qui se passe sur sa filière, sur son territoire. Et si on regarde, donc ça, ce sont des données qui viennent de l'INRAE, une publication en France de stratégie, moi, là, j'ai retrouvé, qui montre bien, en fait, que sur l'agriculture, on a une stagnation des rendements, qu'on a des pertes de production, qu'on a une augmentation de demandes en eau, qu'on a des floraisons plus précoces, des choses que vous connaissez, je pense, déjà beaucoup mieux que nous, et qu'on a une modification de phénologie des plantes. Que la hausse des températures crée non seulement des stress thermiques, mais aussi des stress hydriques, et qu'il y a des impacts dus aux événements extrêmes, notamment les échaudages. Après, au-dessus de 35 degrés, les plantes ne fonctionnent plus, et qu'on a en plus l'érosion des sols. Alors, est-ce que ça s'arrange en 2050 ? Non, si on regarde les projections climatiques, on se rend compte, si on prend les éléments qui impactent sur l'agriculture et le système alimentaire, on voit bien que les sécheresses augmentent, qu'on a un déficit de plus de 2 milliards de mètres cubes d'eau en 2050, que ce qu'on disait tout à l'heure sur les rendements, ça continue à stagner, et qu'en plus, on a le développement des invasifs, et aussi des feux de forêt, d'un changement au niveau de la montagne, etc. Donc ça, ce sont des chiffres qui viennent de Météo France, de l'ONARC, l'Observatoire national des effets du réchauffement climatique. Alors, tout cela a un coût, et ça, c'est un élément prépondérant, en fait, pour sensibiliser à l'action, c'est de voir, en fait, que ce changement climatique a déjà un coût, et que ce coût ne va cesser d'augmenter. Nicolas Stern, un économiste, en 2006, il a bien montré que le coût, de manière globale, pas uniquement sur les systèmes agriculteurs et alimentaires, que le coût de l'inaction était supérieur au coût de l'action, et que plus on attendait, plus ça coûtait cher, et qu'en fait, ce coût de l'inaction, c'était un gros pourcentage du PIB. Et qu'on peut parler du changement climatique au niveau environnemental, mais au niveau économique, c'est aussi très important, et c'est stratégique, d'où le fait que ce soit France Stratégie qui ait mené cette étude sur le coût de l'inaction, sur les différents thèmes, y compris l'agriculture et le système alimentaire. Voilà, on ne va pas être défaitiste, est-ce qu'on peut agir ? Donc il y a plusieurs leviers qui sont à disposition. On peut s'adapter au changement climatique actuel, se préparer au changement climatique qui continue et qui va s'intensifier, on l'a vu sur les vagues de chaleur, les pluies, le cycle de l'eau, etc. Donc pour cela, un des leviers majeurs, c'est de mieux connaître ces vulnérabilités de son territoire, de sa filière, de son activité. C'est d'élaborer des stratégies d'adaptation au changement climatique qui comprennent des plans d'action, mais aussi des moyens de mise en oeuvre, financiers, humains, etc. Autre levier très important, diminuer les émissions de gaz à effet de serre pour essayer de tenter, enfin tenter de limiter l'augmentation du changement climatique et d'augmenter aussi la résilience de manière à, quand un aléa climatique arrive, à être en capacité de faire face à cet aléa, de résister le jour J, mais aussi de l'absorber et de retrouver un fonctionnement normal le plus rapidement possible. et pour tout cela, nécessaire, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au témoignage sur le travail avec d'autres instances, de développer des coopérations aussi bien entre partenaires qu'entre les différents maillons de la chaîne agricole et alimentaire. Si on prend le premier levier, s'adapter au changement climatique. Donc déjà, une des premières actions, ça peut être d'augmenter sa connaissance. D'où la mise à disposition d'un centre de ressources qui s'appelle le CRAC, le centre de ressources d'adaptation au changement climatique. Et là aussi, de nouveau, la coopération, je vais le marteler sans arrêt parce que c'est un levier transversal, universel et tellement important qu'il ne faut pas hésiter. Ce centre de ressources sur l'adaptation au changement climatique, il a été fait en coopération parce que le CRMA avait des informations, l'ADEME avait des informations, Météo France avait encore plus d'informations, le Centre national de recherche météo, etc. Donc l'idée a été de dire que les gens ne se perdent pas à aller chercher partout les informations, c'est de les mettre à un seul endroit avec des informations qui sont régionales mais aussi thématiques et bien sûr aussi sur l'agriculture et l'alimentation. Alors qu'est-ce que l'adaptation ? Je pense que vous le savez tous, mais ça vaut le coup de le rappeler, c'est de gérer les conséquences du changement climatique. Il y a eu, enfin, il y a encore, mais beaucoup moins qu'avant, de dire on va atténuer, on va diminuer les émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation, on verra plus tard. Non, on voit que les changements climatiques, ils sont là et qu'il faut s'adapter dès maintenant et en plus, il faut se préparer aux changements futurs. Donc vraiment l'importance de gérer et de se préparer, avoir là des stratégies solides et d'anticiper et pour cela, de mettre en place, première étape prépondérante, d'avoir un diagnostic de vulnérabilité. Comment mettre en place des actions si on ne connaît pas les vulnérabilités de son territoire, de sa filière, etc. Donc de connaître en fait l'exposition à l'évolution du climat actuel, mais aussi l'exposition future. Et grâce à ces deux éléments, d'analyser la situation, d'analyser la sensibilité et pour pouvoir commencer à réfléchir sur les actions qui pourront être mises en place. C'est-à-dire que l'exposition, on est à peu près tous d'accord, on voit ce que ça donne. Par contre, la sensibilité, c'est vraiment ce que sur chaque territoire, pour revenir sur l'agriculture, je vais dire que c'est quasiment à la percelle. C'est-à-dire qu'en fonction de la culture, en fonction de la matière organique dans le sol, en fonction de la couverture arborée qu'on a ou qu'on n'a pas sur telle parcelle, on a une sensibilité qui sera différente à une exposition qui sera la même que la parcelle d'à côté. Donc on est vraiment évalué son impact, l'impact du changement climatique sur son territoire ou sur son exploitation. C'est vraiment regarder de près dans les conditions dans lesquelles on est ce que l'exposition fait chez nous. Ce sera peut-être différent chez le voisin. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment un point important. Alors là, c'était une présentation sur la partie territoire. Elle est vraiment prépondérante, mais sur nos systèmes agricoles et alimentaires, ça vaut le coup d'avoir un diagnostic spécifique parce qu'on voit bien qu'il y a différents maillons et qu'il faut également regarder cette exposition sur la partie production, mais aussi sur la partie récolte, la partie transport, la partie transformation, la partie stockage, la partie distribution et la partie consommation. Donc, on ne peut pas se contenter d'un diagnostic territorial. Il faut aussi regarder sa filière. Et c'est en regardant les différents maillons qu'on va se rendre compte qu'il y a des impacts partout, y compris dans les bâtiments, dans le transport, etc. Et ça, ce n'est pas si facile à faire. On vient de faire un accompagnement de nos projets alimentaires territoriaux sur la région. Et on le fait tous à chaque fois. On parle d'adaptation au changement climatique. On revient systématiquement sur la partie agricole. Elle est importante. Mais si on n'a pas... Enfin, si le producteur, il ne reçoit pas... S'il n'a pas son matériel, s'il n'a pas les infrastructures, c'est tout un système qui ne fonctionne pas. Il y a vraiment l'importance de regarder autour du secteur. Là, on vous remet les outils qui sont à disposition, qui, pour le coup, sont plus spécifiques, notamment avec Canary, qui donne des données précises agroclimatiques. Un exemple d'outil qu'on peut mettre à disposition côté ADEME, cette méthodologie, en fait, on s'est dit, si on veut accompagner les filières, il faut aussi qu'on expérimente parce qu'on n'a pas les solutions comme ça clé en main. Donc, en 2019, a été réalisé plusieurs expérimentations avec des volontaires en essayant d'avoir une représentation aussi bien géographique en France que sur différentes filières pour voir comment on met en place une stratégie d'adaptation au changement climatique sur une filière agroalimentaire. Donc, voilà. Il y a trois filières qui se sont lancées. Grâce à cette expérimentation, on a réalisé un guide mis à disposition et en disant à toutes les régions, puisqu'en fait, l'ADEME fonctionne avec des sites centraux et des régions, pour accompagner les acteurs sur les territoires pour mettre en place cette stratégie. Déjà, avant de la mettre en place, pour en développer une, connaître les vulnérabilités, etc. Donc, deux régions se sont lancées. La Nouvelle-Aquitaine, centre-val de Loire et d'autres qui sont en train d'y réfléchir ou qui ont déjà proposé sans mettre en place un appel à projet spécifique. Mais de toute façon, c'est possible dans toutes les régions. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à contacter nos collègues sur place. Après l'adaptation, tout à l'heure, on a parlé du deuxième grand levier, c'est l'atténuation, c'est diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, très souvent, et ce fut le cas très longtemps, on a présenté les leviers de diminution des émissions de gaz à effet de serre avec la mobilité, avec les entreprises, avec le bâtiment. Et finalement, on a commencé par l'agriculture et puis si on regarde les bilans des émissions de gaz à effet de serre, on se rend compte que le système alimentaire, c'est 25%. Et si on regarde ces 25% d'émissions sur la filière, on se rend compte que la part de l'agriculture, c'est 67%. Deux, c'est 25%. Et si on redescend d'échelle et qu'on regarde ces 67%, d'où viennent-ils ? On voit bien 11% de consommation d'énergie, 46% au niveau des sols et de la refertilisation, 28% de fermentation éthérique et 15% de stockage des effluents. Donc, rien qu'avec ce diagnostic, on a déjà des idées, des actions qui pourraient être mises en place. Et si on regarde côté bout de filière, côté consommation, si on regarde les émissions de gaz à effet de serre dans l'assiette et là, au niveau des consommateurs, on voit qu'on a une partie prépondérante sur la consommation de viande. Voilà. Alors, nous n'allons pas dire qu'il ne faut plus manger de viande. Par contre, on peut en manger mieux, moins, plus équilibré et ce qui ne nuira pas aux filières. C'est d'ailleurs ce qui ressort bien aussi, côté adaptation, parce que sur l'adaptation au changement climatique, sur l'accompagnement des filières en Nouvelle-Aquitaine, c'est les secteurs bovin-lait et bovin-viande qui ont été expérimentateurs. Donc, les leviers pour réduire l'empreinte carbone de l'alimentation, c'est les régimes alimentaires, c'est ce qui vient d'être dit. des variations sont souhaitables sur ce régime alimentaire avec plus de protéines végétales et donc un peu moins de protéines animales aussi, c'est le but du jeu. D'éviter aussi les importations. Alors, on le reverra aussi plus loin. Moi, je reviens sur les sols à chaque fois. On parle à notre échelle, mais après, on est sur un réchauffement global et planétaire. Donc, diminuer les émissions chez nous en important des produits d'ailleurs, ça ne sert à rien, en fait. C'est-à-dire que globalement, on ne les aura pas diminués. Donc, il faut être vigilant effectivement là-dessus aussi. Dans le deuxième levier, c'est toute la partie, on l'a vu, production, en fait, agricole. Donc, avoir des productions agricoles qui sont à bas intrants, qui sont moins émissives, donc globalement, en gaz à effet de serre. Et on se retrouve sur des questions notamment d'agroécologie. Le dernier point étant la réduction des pertes et gaspillages, parce qu'effectivement, chaque fois qu'on perd, on perd doublement. On a pollué, émis des gaz à effet de serre pour produire quelque chose qu'on jette au final. Et en plus, on est embêté quand on l'a jeté. Je reprends le lien sur les pertes et le gaspillage alimentaire parce que c'est un levier facile et un tiers de ce qu'on produit n'est pas consommé. Voilà, c'est quand même un gâchis. Alors, que fait-on en 2050 ? On a déjà donné la date plusieurs fois. Et dans quels scénarios on se projette ? Jusqu'à maintenant, l'ADEME et beaucoup d'autres institutions travaillaient avec la trajectoire, ce qui se passe, le chemin actuel et sur ce qu'on souhaite atteindre. Donc, notamment, on avait bâti les visions 2030, 2050, 2035, 2050 avec le scénario tendanciel et le scénario facteur 4. Et on s'est rendu compte, en fait, que ce type de présentation de prospective, peu de gens adhéraient. c'était difficile après de se projeter parce que, finalement, on ne s'y reconnaissait. Donc, il y a eu un gros travail de fait en interne, notamment grâce à notre ancien directeur général Fabrice Boissier qui nous a dit qu'il faut sortir aussi de cette logique ingénieur, comptable, gaz à effet de serre, etc. et d'intégrer les sciences humaines et sociales. Donc, j'ai déjà prononcé plusieurs fois le mot coopération et de dire, voilà, il faut travailler ensemble, il faut réfléchir aussi au mode de vie et comment, finalement, les différents groupes sociologiques se projettent. Et la grosse évolution, c'est-à-dire, on ne va pas faire un scénario tendanciel et un scénario idéal. On va proposer des chemins qui correspondent, finalement, à plusieurs chemins de vie et plusieurs groupes sociologiques. Voilà. tout en travaillant sur les différentes thématiques, l'énergie, le climat, les ressources, les pollutions, le bâtiment, la mobilité, etc. Et, élément prépondérant aussi, ces scénarios de décarbonation, de dire comment on devient neutre en 2050, ils ont intégré, je l'ai dit, la partie coopération, changement des pratiques, changement individuel, changement collectif, mais aussi l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire de proposer de la décarbonation, la diminution des émissions de gaz à effet de serre, tout en pensant à l'adaptation au changement climatique et que ça ne nuise pas, au final, et aussi, parce que, si, en pensant au sol, et en regardant aussi la notion de puits carbone. Voilà. Donc, quatre scénarios ont été proposés. Donc, ils sont très distincts avec le scénario 1 qu'on a appelé génération frugale, on va le détailler un petit peu plus après, en prenant le focus agriculture-alimentation. Là, on reste encore sur la présentation générale. Le scénario 2 sur les coopérations territoriales, le scénario 3 sur les technologies vertes et le 4 sur le pari réparateur. Si on regarde globalement, en fait, en mettant un curseur sur la sobriété, la génération frugale est le plus sobre que le pari réparateur. C'est à l'inverse sur le graphique, mais c'est cohérent. Au niveau gouvernance, coopération territoriale, on va avoir plus une gouvernance locale et le pari réparateur plus une gouvernance nationale. Un changement aussi avec les impacts environnementaux le scénario 1 qui va réduire les impacts environnementaux le scénario 4 qui va tenter de réparer les dégâts qui sont faits au niveau environnemental et climatique. Ces 4 scénarios permettent d'atteindre la neutralité carbone, mais avec plus ou moins de difficultés. Donc là, vous retrouvez, on est toujours sur le récit général, en fait, tout ce qui a été pensé à l'intérieur des différents scénarios. Les low-tech, les rénovations de bâtiments, l'utilisation de la biomasse, les régimes alimentaires, etc. Alors après, toutes ces informations-là, vous retrouvez un site qui s'appelle, enfin, avant, il s'appelait Transition, vous tapez Transition 2050 ADEME, parce qu'on a la grande spécialité de changer en ce moment pour que ça soit tout mieux, tout justement optimisé, pour que tout le monde ne cherche pas plein d'endroits. On essaye de, voilà, on change. Donc vous tapez Transition 2050 ADEME et vous allez retrouver, en fait, les scénarios, vous allez retrouver les feuilletons, vous allez retrouver aussi des podcasts avec justement, l'idée a été aussi de dire, il faut que les gens puissent se projeter. Donc on imagine des personnes qui sont en 2050 et qui vivent dans l'un ou l'autre des scénarios. Et donc effectivement, vous retrouvez tout et en beaucoup mieux parce que là, on essaie de vous le faire vraiment raccourci et en l'occurrence, dans les podcasts, les webinaires, il y a eu aussi des focus sur agriculture, sol, alimentation. Donc en allant en Transition 2050, vous allez vraiment tout retrouver. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros rapport de 500 pages. Il y a aussi des petites vidéos ou des webinaires. Vous aurez tout le détail. Voilà. Et j'ajoute ça, c'est peut-être pas sur le site. Vous allez aussi sur YouTube et vous tapez ADEME 2050, Fabrice Boissier. Et je trouve que sa présentation, elle dure une heure. Elle est vraiment très complète et vraiment très intéressante. C'est assez long. Je peux passer à la suite. Pardon. de ces grands enseignements, de ce travail en fait. L'idée aussi de ces travaux, c'était de dire, on fournit aussi un travail qui va permettre le débat démocratique. Et c'est pas de dire, voilà, choisissez celui-ci, c'est le meilleur. C'est aussi d'ouvrir le débat et qu'on puisse se poser les bonnes questions par rapport à ce qu'on veut dans notre société. Et du coup, c'est de se dire, la sobriété, jusqu'où je veux aller ? Au maximum avec le scénario 1 ou le minimum avec le scénario 4 en disant, je mise tout sur la technologie. Au niveau des puits carbone, idem, est-ce que je travaille pour, en fait, que mes puits carbone fonctionnent au maximum, qu'on capte le CO2 par les sols, par la biomasse, merci, voilà, ou est-ce que je choisis le pari réparateur et là, je suis obligée de passer à des technologies de captage de CO2 ? Qu'est-ce qu'un régime végétarien ? Jusqu'où on est prêt à aller pour changer nos pratiques alimentaires et changer aussi, sur la partie agricole, nos pratiques agricoles ? Au niveau des bâtiments, est-ce qu'on rénove ? Est-ce qu'on passe avec de la haute technologie comme sur le scénario 4 ? Voilà, il y a plein de questions de société qu'on peut se poser et qui sont dans les scénarios. J'oublie pas l'industrie parce que l'industrie agroalimentaire elle est aussi importante sur les systèmes alimentaires. Est-ce qu'on réindustrialise de manière sobre pour avoir finalement un système plus résilient ? Ou est-ce que je continue à me baser sur beaucoup de flux qui sont extérieurs ? Alors, là on passe sur la partie agricole et alimentaire. Si on prend les scénarios S1 et S2 où on va avoir une neutralité qui est atteinte en grande partie grâce au puits carbone naturel, on va aussi intégrer à l'intérieur une réduction de 50% des pertes et des gaspillages. Voilà. On va aussi intégrer un changement des régimes alimentaires. On va consommer davantage de produits locaux de saison, bio, et on va redonner une valeur à l'alimentation. On va changer les comportements, on va changer nos organisations. On va aussi adapter les quantités. Donc, on voit bien à l'heure actuelle qu'on consomme plus que ce que le PNNS, le plan national d'introduction santé ne le préconise. On va réduire fort la consommation de viande, on va augmenter la consommation de légumineuses. On va re-territorialiser l'alimentation et du coup une place prépondérante aussi pour les projets alimentaires territoriaux et on va consommer davantage de produits peu transformés. Et ça, c'est important quand on verra après sur les diagnostics qu'on a pu faire. Par exemple, en Provence-Alco d'Azur, 53% de ce qu'on consomme est transformé. Et on va retrouver un rôle social de la restauration collective. Et puis, côté agriculture, on va plus utiliser les low-tech, on va maîtriser les transports. Il y aura un aménagement durable, une fiscalité environnementale, une rénovation des bâtiments, une réindustrialisation ciblée et une économie du partage et des coopérations qui sont développées. Scénario 3 et scénario 4. Le scénario 3, il correspond plus à ce qu'on vit actuellement. Et le scénario 4 a une tendance quand on voit et qui correspond aussi à notre système consumériste, au fait de pouvoir consommer ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, de pouvoir y accéder justement grâce au numérique. Donc là, il y a toujours une réduction des pertes et du gaspillage alimentaire, mais pas sur le changement des pratiques, plus justement grâce à la traçabilité et à l'assistance numérique. Ces scénarios-là, ils vont plus utiliser la technologie. Si les scénarios 1 et 2, on parle de leur risque, leur risque, c'est est-ce qu'on est en capacité de changer nos pratiques et nos comportements ? Là, ici, est-ce qu'on est en capacité de faire confiance à la technologie, y compris sur des technologies qui ne sont pas matures ? C'est le cas du scénario 4 et c'est là où on montre bien les limites. Sur ce scénario, côté système alimentaire, on maintient des consommations caloriques élevées, voire des surconsommations. Donc, au niveau santé, nos collègues de la santé apprécient moins. Et on a des technologies de substitution, on va jusqu'à parler d'alimentation cellulaire, etc. Donc, on a bien une efficacité pour atteindre la neutralité carbone parce qu'ils réussissent aussi, mais c'est aussi grâce à des produits très transformés. Donc, là aussi, un impact sur la santé. Et au niveau distribution, on compte là encore sur les grandes surfaces. Donc, on a... Voilà. C'est moins la coopération territoriale et le développement de la consommation locale. Donc, on va vous laisser regarder la consommation de l'asset moyenne en 2050 sur les différents documents, podcasts, etc. et l'évolution de l'empreinte carbone. Donc, je pense que... Voilà. C'est déjà net, mais vous pourrez y regarder. Alors, la conclusion, les messages clés, c'est qu'il faut équilibrer les régimes alimentaires, les apports végétaux et animaux pour donner une place aux légumineuses. Il faut orienter par la demande vers des productions bas-intrants et reterriatalisées. Réduire les pertes et gaspillages alimentaires, ça reste un fondamental sur tous les scénarios. Il faut prendre en compte les demandes en biomasse non alimentaire et les puits carbone naturels. Même sur le scénario 4, on ne peut pas se passer des puits carbone naturels. le captage de CO2 ne suffit pas. Et il faut réussir, on en parlait sur la dernière diapo sur l'alimentation, à concilier les enjeux environnementaux, mais aussi les enjeux de santé, les enjeux économiques et les pratiques. Donc, les messages clés sur les sols. Les sols sont à la croisée de tous les enjeux. Vous, vous en doutez, mais c'est bon de le dire. On va retrouver des choses communes. Donc, effectivement, sur le focus sol, on a besoin de maîtriser l'empreinte sol. Alors, l'empreinte sol, ça comprend aussi ce que je vous disais tout à l'heure, les importations. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de la maîtriser que chez nous si on importe et qu'il y a de la déforestation, par exemple, ailleurs pour nos importations. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et les changements d'affectation des sols. Donc, ça, c'est extrêmement important aussi. Je passe directement à mieux intégrer les sols dans la stratégie de lutte contre le changement climatique parce que le sol, c'est à la fois du stockage, des stockages carbone. Vous avez tous entendu parler du 4 pour 1 000 parce que c'est magnifique de se dire qu'en stockant chaque année 4 pour 1 000 de carbone supplémentaire dans les sols, on compensera nos émissions d'ici... Je ne sais plus de combien d'années. C'est sûr du 2030 ou 2050, je ne sais plus. Donc, ça ne paraît rien du tout de se dire stocker 4 pour 1 000 et on compense tout. C'est impeccable. Après, il faut se dire que si on déstocke 4 pour 1 000, on double nos émissions aussi et vous le savez mieux que moi, je suis sûre, dans la salle, ce n'est pas si simple de stocker le carbone dans les sols. Il y a beaucoup de recherches en cours là-dessus mais en tout cas, c'est vraiment un enjeu fondamental. Donc, heureusement, on a quand même un certain nombre de pratiques et de mesures où on est à peu près sûr que ça marche. Alors, quand je parlais de changement d'affectation des sols et c'est pour ça que je vous ai mélangé les deux, clairement, quand on enlève une forêt pour un sol cultivé de manière un petit peu intensive, on sait qu'on déstocke beaucoup. Inversement, les prairies stockent beaucoup plus que la grande culture. sur les valeurs, j'allais dire, classiques. Après, je répète, on a des méthodes et vous le savez pour permettre de stocker un petit peu plus. Donc, c'est vraiment dans les messages clés, les sols sont extrêmement importants dans les quatre scénarios. Comme le disait Émilie, même dans le quatrième, on sera obligé de faire aussi du stockage naturel dans les sols, l'eau, les plantes, la biomasse. Donc, après, il faut évidemment considérer les écosystèmes associés au sol. On est quand même sur toute une biodiversité et donc, pour le coup, le suivi de la qualité des sols, c'est un enjeu important et l'avantage, c'est que politiquement, ça commence à être bien compris et la dernière directive sol, même si elle n'est pas forcément en parfaite, elle donne quand même un petit coup, j'allais dire, un petit coup de réveil pour l'importance des sols pour notre avenir. Ce qui est important sur la question de la biomasse, la bioéconomie, c'est qu'il y a clairement des arbitrages nécessaires. Donc, allez, je reviens encore sur les sols pour le dire encore une fois. Un arbitrage tout bêtement sur ce qu'on va sortir de ces sols. Il y a des productions alimentaires, des productions non alimentaires et puis il y a tous les autres enjeux. Vous parliez tout à l'heure d'agrivoltaïsme et il y a aussi du photovoltaïque tout court avec pas d'agriculture dessous. Donc, tout ça, c'est des questions qui sont assez primordiales puisqu'on use du foncier et potentiellement du foncier agricole qui, en région PACA, en particulier, est assez tendu. Je ne sais pas dans les autres régions d'où vous venez, c'est peut-être moins le cas, mais en tout cas, chez nous, beaucoup. Donc, il faut préserver, renfoncer les écosystèmes et donc, on en a déjà parlé, s'adapter parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit aussi que le changement climatique va plus vite que notre capacité d'adaptation. Donc, on prend peur régulièrement. Donc là, il faut très vite se réveiller pour s'adapter, que ce soit sur les forêts ou sur l'agriculture, les zones naturelles. du coup, du coup, vous en a parlé de là où vous pouvez trouver les informations. Alors, s'adapter au changement climatique, on en a parlé tout à l'heure, augmenter la résilience du système alimentaire. Donc, on s'est rendu compte qu'on commençait à dire, ben voilà, comment on résiste au choc ? Est-ce qu'il ne faudrait pas savoir, connaître notre capacité de résilience ? Combien de temps ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que, justement, on puisse absorber les différents chocs ? Donc, crise climatique, mais aussi d'autres crises, comme la crise sanitaire de 2021. Et finalement, c'est à cette issue-là qu'on s'est tous posé la question au niveau national et dans les différentes régions. Est-ce qu'on ne ferait pas un diagnostic pour mieux connaître, en fait, les flux alimentaires, comment on consomme, ouf, quels impacts et comment se projeter dans le futur ? Donc, on a conduit une réflexion prospective, etc., et mis en place des diagnostics. Donc là, comme on présentait tout à l'heure sur l'élaboration des stratégies d'adaptation filière alimentaire, même processus. On a commencé par expérimenter en disant, ben voilà, quelles régions sont volontaires pour avoir un diagnostic, se projeter dans le futur et imaginer des actions pour être plus résilientes. Et donc, les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur se sont lancées en 2021 et fin 2022, il y a trois diagnostics qui étaient à disposition et d'autres régions qui sont en train de le mettre en place puisque l'expérimentation, elle a bien montré que ça donnait des données très intéressantes. Donc, si on vous donne l'exemple de Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'on connaît mieux, même si on a suivi les autres, puisqu'on travaille vraiment, enfin, on essaye de travailler un maximum en coopération entre direction régionale et direction centrale. Voilà. Alors, on a essayé aussi d'avoir des expérimentations complémentaires, c'est-à-dire que sur Hauts-de-France, par exemple, on a commencé vraiment en même temps, on a repris des outils qui avaient déjà mis en place que les acteurs connaissaient, notamment avec le basique, les outils parcelles, cratères, etc. Et sur Provence-Alpes-Côte d'Azur, on s'est dit, comment on voit bien qu'il y a un aspect économique, un intérêt de parler aussi aux acteurs économiques, on va avoir une approche plus économique sur les flux financiers également et pas uniquement les flux quantitatifs. Donc, un diagnostic qui a été en cinq volets pour connaître le métabolisme, voir quels étaient les impacts environnementaux, les vulnérabilités du système alimentaire, quelles prospectives on utilisait et quel potentiel d'évolution on avait. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, grand enseignement, 53% de ce qu'on consomme en Provence-Alpes-Côte d'Azur est transformé. Alors, il n'y a pas qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça, ça s'est retrouvé dans les deux autres diagnostics également. Une grande partie des produits consommés en restauration hors domicile, donc ça, c'est un chiffre, notamment quand on le présente aux décideurs, aux élus, ils n'y croient pas. Ils disent, c'est pas possible. Et en fait, quand on y réfléchit, quand on voit comment on consomme, si, c'est bien réaliste. Et aussi, chiffre qui nous concerne, 7% uniquement de consommation de produits agricoles bruts. Donc, voilà, si on reprend sur ce qu'on a dit auparavant sur la santé, ça va peut-être le coup d'essayer d'avoir plus de consommation de produits bruts meilleurs pour la santé que de produits transformés, voire ultra transformés. L'enseignement, alors, pour aller rapidement, mais là aussi, le document, les documents sont sur les librairies ADEME et en plus, il y a des synthèses de ce type-là. On se rend compte qu'en autonomie au niveau production agricole sur la région, 12% et au niveau transformation, 38%. et là, on vous a mis quelques chiffres. On a fait bien d'autres filières. On voit bien les différences entre l'élevage, on a une très faible autonomie ici d'1,1%. Par contre, on a plus d'autonomie sur la partie transformation avec 9%. idem sur la partie culture de céréales, uniquement 0,7%, 51% sur la fabrication de céréales et 84% sur la transformation type boulangerie. Ce qu'il faut retenir globalement, on voit bien, en fait, que déjà, pour être résilient, avoir la même capacité de résilience aujourd'hui et en 2050, ça demande plus de fonciers et ça demande plus de ressources en eau. Et quand on voit les impacts et qu'on voit les tendances, en fait, puisque cette ressource diminue, on voit vraiment qu'on a un gros travail à faire sur le foncier, sur la préservation de l'eau et également sur la partie humaine parce que c'est bien beau d'avoir du terrain. S'il n'y a personne pour cultiver, on n'y arrivera pas. Et ça, ça a été vraiment vu dans l'étude. On voit vraiment la diminution de... le maintien de l'agriculture est compliqué et il y en a encore plus. Voilà. Donc, on retrouve des défis qui sont très classiques. Promouvoir les régimes alimentaires et ce qui ressortait aussi dans Transition 2050, s'engager dans la transition écologique, agroécologique, reconquérir le foncier, préserver les sols, faciliter l'émergence, travailler sur la coopération et structurer les filières et optimiser la logistique. Voilà. Donc, développer les coopérations, ça va être notre mot de la fin. Donc là, c'est un élément prépondérant et on a vraiment intégré, en fait, dans notre accompagnement, un gros travail de nos collègues sociologues pour nous mettre à disposition des guides, des vidéos, mais également des formations. Des formations sur le changement des pratiques individuelles pour augmenter notre capacité d'écoute parce que ça, c'est un frein qui revient régulièrement. On veut faire les choses bien, mais en fait, déjà, si on n'a pas écouté l'autre, on n'y arrivera pas. Donc, accompagner, on va dire, en bilatéral, changer soi-même, accepter le changement, comprendre comment on change et après, comment on travaille en collectif, comment on coopère avec plein de techniques. Et voilà, ça, c'est à la base, c'est pas un grand domaine de l'ADEME, mais au final, ça devient transversal et c'est intégré par tous. Voilà. Et vous pouvez retrouver des webinaires et puis une multitude d'outils à disposition. Et pour reparler des sols, on a des fresques du climat, mais aussi maintenant des fresques de la biodiversité, des fresques du sol, etc. Merci beaucoup, mesdames. Oui, vous avez, on leur a un compte pris en lisant vos diapos avec attention, fait l'effort d'adapter les présentations habituelles de l'ADEME qui s'adresse plus à des publics, parfois de collectivités et autres. Et vous nous avez très bien montré le lien qu'il y avait entre le rôle de chacun au niveau de la production agricole et l'ensemble d'une filière derrière. On a bien compris toutes les interactions. Et comme vous le disiez, l'ADEME a un peu changé de métier dans le temps. Ça s'appelait à l'origine l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce n'est pas pour rien que vous vous appelez aujourd'hui l'agence de la transition écologique. On comprend bien les interactions qui existent entre tous ces sujets. Merci d'avoir bien voulu faire ce binôme qui du coup nous replace le rôle de l'agriculture et donc des acteurs qui vous ont écoutés dans cet ensemble. Alors, je vais me tourner vers eux pour vérifier qu'il n'y ait pas déjà des questions. Donc moi, j'avais une question par rapport aux émissions de gaz à effet de serre dans les chiffres qui sont calculés sur l'alimentation. Du coup, on ne prend pas en compte la déforestation et les importations, c'est ça ? Pour, par exemple, l'alimentation bovine, etc. Qui, en fait, rentre un petit peu dans... Ah, est-ce que c'est pris en compte dans les scénarii ? Oui, c'est ça. Si, justement, on prend tout en compte et donc, effectivement, dans l'enjeu de diminution, ce que je disais juste, c'est qu'il ne faut pas se dire qu'on le diminue juste chez nous, c'est qu'il faut le diminuer vraiment, y compris en prenant en compte les importations. Dans les chiffres actuels, ils sont bien pris en compte. Vous êtes même allé plus loin si j'ai bien entendu. Vous avez dit si on va vers des régimes moins carnés, par exemple, ce n'est pas la peine non plus d'aller chercher des produits végétaux à l'extérieur puisque le bilan serait le même. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, végétaux ou pire animaux. Et au pire animaux, bien évidemment. Voilà, bien sûr. Autre question là-bas. Je voudrais vous faire remarquer que dans votre présentation, vous présentez l'élevage comme le mâle qui produit des gaz à effet de serre et dans un deuxième temps, vous nous parlez des prairies comme des puits de carbone. Je pense qu'il faudrait faire le lien entre les deux parce que je pense que toutes les filières agricoles en France, il n'y en a aucune qui stocke du carbone. Je pense que l'élevage n'est pas meilleur que les autres, mais on est tout à fait capable de faire de l'élevage qui stocke du carbone. Je ne vois pas pourquoi on stigmatise à ce point l'élevage en permanence. Moi, je me fais témoin. Je n'ai pas entendu de stigmatisation particulière, mais effectivement, c'est l'occasion de discuter du sujet. On a quand même souvent parlé d'on mange trop de viande, etc. Moi, je préfère manger un steak d'une vache qui a brouté une prairie agroforestière qu'une lentille bio dont le sol a été élaboré trois fois en deux ans. Je voudrais juste rappeler que derrière l'élevage et cette stigmatisation, il y a des hommes et des femmes qui travaillent. Je ne suis pas certain que ce soit nécessaire de toujours avoir ce discours-là. Si vous me permettez, sans me faire votre avocat, mais j'entends bien que le sujet, en tout cas, il est réel. il est avéré dans notre société. Ça, c'est clair. Mais je voudrais quand même ajouter que, mesdames, vous ne m'avez pas semblé stigmatiser l'élevage. Non. Après, il existe un chiffre, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, quand on fait la répartition des gaz à effet de serre de l'agriculture, effectivement, l'élevage bovin pèse lourd. Après, ce qu'on disait et on insiste effectivement là-dessus, c'est qu'il ne faut pas éliminer l'élevage bovin. Et ce que vous dites est tout à fait juste. C'est-à-dire que la réduction de viande, déjà, le premier point, c'est que ça ne veut pas dire réduction de viande rouge. Parce que beaucoup de gens associés directement au bœuf, par exemple. On parle directement du bœuf. Et franchement, les impacts de la volaille ou des porcs, ce n'est pas forcément extraordinaire non plus. Donc là, inversement, comme vous le disiez, les bovins peuvent très bien pâturer. et donc idéalement, la consommation de viande réduite, tout type de viande, il faut augmenter en qualité. Et c'est vraiment notre discours de se dire qu'il vaut mieux manger un steak. On peut manger un steak de temps en temps et pas tous les jours. Mais par contre, un steak qui provient d'un élevage où on est dans du pâturage. Alors, excellent, un pâturage en agroforesterie. C'est impeccable. On s'aperçoit aussi que les bovins peuvent aller sur des espaces qui, de toute manière, ne sont pas cultivés en montagne. Et donc, on peut très bien avoir de la production bovine qui est très peu impactante. Alors, effectivement, les vaches continueront à émettre du méthane, mais on est aussi sur des questions de quantité. Mais on n'a absolument pas, et dans les scénarios qui sont là, il n'est absolument pas question d'éliminer les vaches. Ce qu'on peut entendre, effectivement, dans les médias, mais non. Oui, il ne faut pas faire ce raccourci. Question suivante. Une autre question ici. Vous avez le micro. Je vous laisse vous présenter également. Fabien de Repère, Rébricampus Laval. Une question concernant l'arbitrage entre production alimentaire et énergétique, je pense notamment à l'élevage et à la méthanisation, qui pourra arbitrer ? C'est une excellente question. Alors, d'où le fait qu'il faut développer les coopérations, la discussion, le débat démocratique. dans la position de l'ADEME, je vais vous avouer qu'on s'est même un petit peu battus à l'ADEME entre nous il y a quelques années sur la méthanisation. En fait, les personnes qui s'occupaient de déchets voulaient récupérer le sujet, les personnes qui s'occupaient d'énergie voulaient le récupérer aussi et forcément, on n'avait pas les mêmes objectifs. Donc, voilà, on a trouvé un bon compromis entre nous et on espère, j'allais dire, divulquer nos arguments. En deux mots, quelle est la préconisation globalement ? La préconisation, c'est d'éviter dans la méthanisation de faire des méthaniseurs gigantesques qui vont aller ratisser tout ce qu'ils peuvent pour produire du gaz. Et parfois très loin. Et parfois très loin et d'avoir vraiment comme objectif de trouver le bon compromis entre la nécessité de valoriser de la matière organique, du déchet organique en fait, et le fait que finalement, quand on le valorise, ça permet de faire du biogaz, mais ne surtout pas surdimensionner les méthaniseurs. Et c'est un combat, j'allais dire, de tous les jours parce que les projets de méthaniseurs qui arrivent sont portés par des gens qui veulent vendre du gaz et ils sont rentables quand ils sont très gros. Donc, c'est effectivement une difficulté. Alors, le deuxième point aussi dans l'arbitrage, c'est les cultures intermédiaires à valorisation énergétique. C'est pareil, c'est-à-dire qu'aller cultiver juste pour aller alimenter un méthaniseur, c'est quelque chose qui, pour nous, ADEME, n'est pas une bonne chose. Par contre, on peut avoir des cultures intermédiaires qui sont réellement des cultures intermédiaires sur des temps de jachère et qui, là, pour le coup, qui, effectivement, plutôt que, elles peuvent aller dans un méthaniseur. Après, moi, je reviens sur l'idée aussi qu'elles peuvent faire autre chose, c'est-à-dire qu'elles peuvent aussi réalimenter les sols. En général, quand on fait une jachère, ce n'est pas forcément pour sortir la matière. Donc, nous sommes aussi très vigilants dans les projets qu'on finance, en tout cas, pour limiter les cifs, de la même manière qu'on essaie de limiter la taille des projets. Merci beaucoup. J'espère que vous aurez eu réponse à votre question. Question suivante. Donc, j'ai vu, quand vous avez présenté vos scénarios, c'est écrit en petit. Il y avait marqué les parts du bio dans les différents scénarios, notamment sur le scénario 1, 70%, scénario 2, 50%, je crois. Dans un cadre de sobriété, moi, il me semble quand même que l'agriculture bio n'est pas intrinsèquement une agriculture sobre. Alors, on peut en discuter. Il y a des aspects sur les engrais, par exemple. Mais c'est une agriculture qui est très demandeuse en espace, quand on parle de rendre des terres à la nature pour faire des pluies de carbone. Donc, moi, je me demande pourquoi ce parti pris qui me semble, moi, pas évident. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, dans les labels, dans les cahiers des charges existants, on n'a pas encore mieux que le bio sur un ensemble global de paramètres environnementaux, biodiversité, etc. Il n'est pas parfait, loin de là. Et effectivement, il demande plus de surface avec des rendements a priori, aujourd'hui, qui peuvent être, qui sont globalement moins bons, on est d'accord, à mettre en, j'allais dire, en face deux choses. La première, c'est que les rendements de l'intensif hors bio, ils sont en train de stagner, voire de diminuer. Globalement, dans les exploitations bio, on a une résilience qui est un peu meilleure. Donc, je pense qu'il faut regarder aussi entre aujourd'hui et demain. Et donc, effectivement, ce parti pris, c'est parce que, je dis juste que sur papier, aujourd'hui, par rapport aux différents critères environnementaux, le label bio existe et le label bio paraît assez intéressant. Question suivante. Une autre question sur la viande. Par rapport, donc, vous proposez quatre scénarios de transition. Il y a un scénario que je trouvais très intéressant aussi, celui de l'IDRI, TIFA, Teniers for Agroécology, qui essaie de réfléchir à comment rendre une Europe agroécologique à l'horizon 2050. Et eux, de qui réfléchissent sur l'enjeu carbone, mais aussi sur les enjeux biodiversité notamment. Et une des choses qu'ils proposent, en regardant les enjeux agricoles et alimentaires avec une transition des régimes alimentaires, c'est de maintenir à peu près la consommation de viande rouge à l'état actuel en faisant sortir les vaches et en les faisant pâturer et de diminuer au contraire fortement la consommation de viande blanche, ce qui est en concurrence directe avec l'alimentation humaine via la consommation de céréales, ce qui n'est pas vraiment le discours porté dans l'espace médiatique actuel. Quelle est la position de l'ADEME là-dessus ? Comment est-ce que vous regardez cette question ? Ce qu'on entend dans vos questions, effectivement, c'est que, de manière globale, ce que j'en retiens, c'est que le curseur n'est pas facile à placer parce qu'évidemment, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés dans chaque système, dans chaque orientation, il y a du pour du contre. Donc, effectivement, la réponse n'est pas facile. Tout à fait. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, médiatiquement, quand on dit viande, les gens pensent steak. Mais en fait, non, effectivement, les volailles ou les porcs nécessitent de l'alimentation, enfin, des végétaux, soit en autonomie, ou en tout cas cultivés sur les territoires, soit importés. Donc, on est clairement sur des élevages qui ne sont pas forcément peu impactants, bien au contraire. Effectivement, sur une durée de production, je vais dire des bêtises parce que je ne suis pas éleveuse, je suis désolée, mais je pense qu'il faut bien un an et demi pour une vache alors qu'il faut quelques mois pour un poulet. Mais voilà, on parle globalement de diminution de viande, mais il ne faut pas focaliser entre le discours médiatique et au niveau du discours ADEME. On essaie d'être le plus neutre possible. Et effectivement, dans nos analyses, ce n'est pas à rose sur la vache. Pour le coup, je veux bien un petit peu compléter, nos collègues du National, le service de Jérôme Mousset, le service agriculture, forêt et alimentation, a fait aussi un gros travail avec Santé publique France et avec, j'ai parlé tout à l'heure du plan national nutrition santé. Dans la consommation de viande, vous venez de dire, on voit le steak, mais dans la nourriture transformée, il y a de plus en plus de viande de manière indirecte. Et au final, cette consommation, elle augmente et rien que pour la santé, il y a un intérêt à la diminuer. Déjà, on mange trop, en France et on mange trop de viande pour notre santé. Et en plus, ce n'est pas forcément de la bonne viande et ce n'est pas forcément, je ne stigmatise pas, on n'a jamais stigmatisé l'élevage, ce n'est pas forcément de la viande qui a un impact positif pour nos territoires. C'est pour ça qu'on peut manger moins de viande, mais plus de viande locale, de bonne qualité qui favorise nos filières. c'est pour ça qu'on n'a pas hésité à travailler avec Interbev, que ce soit Nouvelle-Aquitaine, que ce soit ici en Provence-Alpes-Côte d'Azur quand on a fait l'étude de l'asiliance parce que c'est important et sur les équilibres agroécologiques, comme on disait tout à l'heure, le fait de faire, vous l'avez dit dans le scénario de faire sortir les vaches, d'avoir une meilleure... C'est tout bonus pour nous. Merci beaucoup pour ces analyses. Vous l'avez compris, on pourrait passer toute la matinée sur le sujet parce qu'il y a plein de développements possibles, mais on a bien compris aussi qu'on n'est pas à un paradoxe près dans l'analyse. Il y en a partout. Je me permets juste une illustration. La catégorie d'âge qui comporte le plus de véganes en proportion, c'est les 18-24 ans et c'est aussi la seule catégorie d'âge qui a augmenté sa consommation de viande ces 10 dernières années avec les kebabs et les burgers. Donc voilà, il faut gérer ça tout en même temps. Voilà, c'est pas facile. Merci beaucoup en tout cas. Elles se sont bien défendues parce que les questions étaient tout à fait pertinentes. Merci.